Bonjour ! Le garçon grandit avec sa sœur aînée Laura dans une famille assez aisée. Ses parents, David et Lynn, possédaient une petite entreprise de recyclage de plastique. Une activité qui est toujours rentable aujourd'hui. Matt m'a dit que son enfance avait été bonne et très intéressante. À proximité, il y avait d'une part tous les plaisirs de la grande ville et d'autre part la nature. Doté d'une imagination vive et fertile, il aimait explorer de nouveaux endroits sur son vélo. Construer la cabane avec ses amis, imaginer divers pièges et inventions. Et par temps chaud, le garçon jouait au football du matin au soir. Le grand-père de notre héros était un footballeur professionnel et jouait pour l'un des plus anciens clubs de Nuts County. Matt voulait suivre les traces de son grand-père et a joué pour les équipes de jeunes de Northampton Town, Nottingham, Forest et ensuite était capitaine de l'équipe de jeunes de Lester City. Il a également fait preuve de qualité de leader à l'école pour garçons de Northampton, où il était aimé de tout le monde. Le jeune homme, charismatique, était également impliqué dans les pièces de théâtre de l'école. Il tenait facilement et sans effort les rôles principaux. Ce qui faisait l'envie de ses camarades de classe et lui valait le surnom de « Lord Matt of Smithington ». Smith était vraiment le chouchou du professeur. Son professeur de théâtre a vu son potentiel d'acteur et l'a inscrit à des rôles sans son consentement. Après les matchs de football et son entraînement, qui se terminaient vers 18h, Matt se précipitait sans même prendre de douche pour jouer dans une pièce qui commençait à 19h. Son premier rôle était dans la pièce « 12 ans mon colère », où il devait jouer avec un accent américain. C'était nouveau et intéressant pour le garçon, bien que t'es très excitant, mais le football restait toujours sa priorité. Tout a changé lorsque Matt a subi une grave blessure à la colonne vertébrale. Pendant un an, son père l'a emmené en physiothérapie et l'a soutenu, lui disant que cette blessure n'était pas un malheur, mais une délivrance. Les entraîneurs attendaient beaucoup du jeune homme, et il n'exigeait que le meilleur de lui-même. Pendant la rééducation, il était complètement désorienté. Que faire ensuite ? Quelle profession choisir ? Si une carrière sportive n'est plus possible ? La libération de la pression et la réponse à toutes ces questions a été bien sûr la comédie. Bien que Matt ait prévu d'entrer à l'université de Cambridge après son diplôme, son professeur de théâtre l'a persuadé de rejoindre la National Youth Theater of London. Et il est finalement devenu étudiant à l'université d'Istanglia à Norwich, où il a étudié la littérature et le théâtre. Son professeur avait raison. Matt est vraiment talentueux, et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il prenne confiance en ses propres capacités, tout en réalisant qu'il avait fait le bon choix. Le théâtre a complètement absorbé Smith, devantant une partie inséparable de sa vie. Le jeune homme étant également heureux de pouvoir utiliser les compétences qu'il avait acquis sur le terrain de football dans sa carrière d'acteur. La forme physique, le sens du devoir et le dévouement nécessaires pour atteindre un objectif. Au Théâtre National de la Jeunesse, il a obtenu les rôles de Thomas Beckett dans Le Meurtre dans la cathédrale, et de Korofiev dans Le Maître et Marguerite de Bulgakov. Il est rapidement devenu un jeune acteur très demandé sur la scène théâtrale, si bien qu'il a même dû terminer ses études en tant qu'étudiant externe en 2005. Entre temps, Smith avait un agent et la possibilité de payer pour ses services. Et il a rapidement eu des rôles dans les productions de The New Killings, On the Shore, Of the Wild World, et Of the History Lovers dans les théâtres de Londres et de Manchester. Matt a combiné son travail au théâtre avec des rôles à la télévision. Il a fait ses débuts en 2006, lorsqu'il est apparu dans la série télévisée Masterpiece Theater, et dans le film Ruby in the Smoke. Vous avez lu le livre Selby ? Oh non ! Ça serait déshonnête. Bien sûr, j'ai lu ça. Tout ce qu'il a dit, c'est qu'il a voulu que l'arrangement commence immédiatement. Sur le tournage de ce dernier, il a entamé une relation amoureuse avec son collègue Billy Pepper. Le couple s'est rapidement séparé, mais les acteurs se sont croisés à plusieurs reprises sur les plateaux d'autres projets. En 2007, le jeune acteur fait ses débuts dans le West End, au lieu de la vie théâtrale et des concerts de la capitale britannique, dans la pièce Among the Sharks. Parallèlement, il apparaît à la télévision. Sa filmographie s'enregistre du thriller télévisé L'ombre de l'étoile polaire et de plusieurs épisodes des séries Street et The Surcrediary of a Girl Girl. Mais la principale réalisation a été un contrat avec la BBC pour tourner une série Party Animals, racontant l'histoire des coulisses du Parlement britannique. Matt Smith y jouait le rôle du fils d'un ancien député travailliste. Matt a également joué dans « That Face » au Royal Court Théâtre, une pièce sur l'alcoolisme et la toxicomanie dans une famille de la classe moyenne. Pendant la préparation, les acteurs ont interviewé des personnes ayant des problèmes d'alcool ainsi que leur famille. Et en 2008, la troupe a été nominée pour le Laurence Olivier Award pour « Outstanding Acquavement in the Theatre Arts ». Smith a également reçu une nomination de « L'Evening Standard » pour le meilleur acteur émergent pour son rôle. Il a également joué dans une scène extrêmement violente dans le film de 2008 « In Bruges ». Mais elle n'a pas été retenue dans le montage final. Il a également fait un essai pour le rôle de John Watson dans la célèbre série de la BBC, « Sherlock ». À cette époque, le rôle principal avait déjà été pris par Benedict Cumberbatch. Et les créateurs de la série ont décidé que Smith lui ressemblait trop en termes de tempérament. Le scénariste et producteur Stephen Moffat a par la suite affirmé que Smith aurait fait un bon Sherlock. Mais il aurait fait un excellent « Dr. Wu ». Pierce Finger, le producteur exécutif de la série emblématique, a invité Matt à auditionner grâce à Will Party. Et il a ensuite insisté pour que Matt Smith joue le onzième docteur. L'acteur lui-même était follement heureux de pouvoir passer une audition. Bien qu'il ne soit pas un grand fan de l'histoire de voyageurs temporels extraterrestres, il est tombé amoureux du script de Moffat et, lors de l'audition, il a tout donné. Il s'est dit qu'il jouait un peu fou et exagérément excentrique, mais cela a fonctionné et il a été approuvé pour le rôle principal. Ainsi, Smith, à 26 ans, devient le plus jeune « Dr. Wu » de tous les temps. Mais les dirigeants de la BBC sont sceptiques, car le nom de Matt est inconnu de la plupart des fans de la franchise. Tout cela a changé littéralement du jour au lendemain. Dès qu'il a été annoncé le 3 janvier 2009 que Matt Smith remplacerait David Trennan, cinq reporters munis de caméras se sont présentés chez ses parents. Ils ont commencé à monter la garde également chez son grand-père et à traquer ses amis proches. « Dr. Wu » est depuis longtemps considéré comme faisant partie de la culture britannique et figure dans les livres Guinness des records comme l'émission de science-fiction la plus ancienne du monde. Aussi, le personnage de Matt Smith a-t-il immédiatement attiré l'attention de tous ? Le public était divisé en deux camps. Certains pensaient que l'acteur était trop jeune, peu connu et ne méritait donc pas un rôle aussi important, tandis que d'autres notaient le potentiel qu'il a montré à la télévision et au théâtre. Cependant, dès les premiers épisodes, Matt a gagné l'amour du public, en particulier de la moitié féminine. En voyageant en Angleterre, aux États-Unis et dans d'autres périodes où la série était diffusée, il a commencé à être harcelé par des foules de fans. L'acteur a admis un jour que les fans l'énervaient quotidiennement, mais que son travail consistait à divertir les gens et que pour cela, il était prêt à tout endurer. La vie personnelle de notre euro n'a pas été en reste non plus. En 2009, il a été vu en compagnie de la chanteuse brésilienne Mayana Moura, mais la liaison a rapidement pris fin. Matt a eu une relation plus longue avec le mannequin Daisy Lowe. Ils sont sortis ensemble pendant près d'un an et demi, mais ont également rompu. En 2010, Smith est apparu dans le rôle du Dr. Wu dans plusieurs épisodes du spin-off, The Sarah Jane Adventures, ainsi que dans le drame de science-fiction Rome, en duo avec Eva Green. Son projet suivant était Christopher and his Kind, un film sur l'histoire d'amour de deux hommes pendant la Troisième Reich, basé sur une histoire vraie. Matt a joué le rôle du romancier Christopher Husserwood et a lu ses romans et regardé des vidéos de lui pour se préparer à son rôle. Il s'est également rendu aux Etats-Unis spécialement pour rencontrer le partenaire de l'auteur, Ben Bukarty. Il est intéressant de noter que le rôle de Dr. Wu a également eu un impact sur son travail. Car la BBC a exigé que le réalisateur du drame biographique ne montre pas l'acteur complètement nu. Le film et la performance de Matt ont été très bien accueillis par la critique et lui ont valu une nomination au British Awards dans la catégorie artiste de l'année. En 2013, Dr. Wu a eu 50 ans et la popularité de la série a encore augmenté. Les téléspectateurs ont adoré le sentimental 11e Dr. Matt Smith, mais en juin, il a été révélé qu'il quittait le projet. Dans une interview avec des journalistes, Smith a attribué sa décision de partir à un ensemble de circonstances, mais a admis que ce n'était pas facile pour lui. Et son principal fan, sa mère, a même demandé à Matt de rester. Pendant son séjour dans la série, l'acteur est apparu à plusieurs reprises dans d'autres projets de la franchise Time Lord et aurait gagné environ 825 000 dollars. De 2013 à 2014, Smith a joué le rôle de Patrick Batman dans une adaptation musicale d'American Psycho dans un théâtre londonien, bien qu'il n'ait aucune expérience du champ sur scène. Terminons le tournage de Dr. Wu, Matt a commencé à travailler sur le film fantastique Lost River, qui est sorti en 2014. Son rôle l'obligé à se raser la tête. Il a donc dû porter une perruque dans les épisodes suivants de la série. La même année, au Festival de Cannes, l'acteur est apparu avec Lily James et les journalistes ont immédiatement attribué la liaison au couple. Et comme il s'est avéré pour de bonnes raisons, les jeunes gens se sont rencontrés sur le tournage d'Orgueil et Préjugés et Zombies, qui est sorti en 2016. Travailler ensemble a été le début de la relation la plus durable de notre héros. Pendant ce temps, Matt est apparu dans Terminator Genisys et a décroché un autre rôle marquant dans sa carrière. Celui du mari de la reine Elisabeth, de Prince Philip dans la série télévisée The Crown. Il a joué dans les deux premières saisons, car les producteurs initiaux du projet prévoyaient de changer les acteurs jouant les personnages principaux afin de refléter plus fidèlement l'âge des personnages. D'ailleurs, lors d'un dîner privé à Buckingham Palace, une des connaissances de Smith a essayé de savoir si le duc d'Edimbourg avait regardé la série. Mais il a reçu une réponse menaçante. Ne me faites pas rire ! Et la réponse de l'acteur était hilarante. Le cachet de notre héros pour chaque épisode s'élevait, selon les sources, à 52 000 dollars. Et ce chiffre a fait scandale. Les activistes de Time's Up, une organisation à but non lucratif qui lutte contre la discrimination sexuelle, ont souligné que le salaire de Matt Smith était plus élevé que celui de l'actrice Claire Foy, qui jouait le rôle-titre. Les créateurs de la série ont attribué cela au fait que l'acteur masculin était plus populaire. Mais ont promis d'égaliser les salaires pour les prochaines interprètes. En plus de son salaire élevé, Smith a également été nommé pour un Emmy Awards en 2008. À l'époque, des rumeurs selon lesquelles Smith jouait dans l'épisode 9 de Star Wars ont émergé. Un an plus tard, elles ont été complétées par des informations sur le rôle présumé de l'artiste, le jeune empereur Palpatine. Cependant, il n'a jamais fait partie du casting de Space Opéra Star Wars, Skywalker. Mais a plutôt présenté la biographie Mapplethorpe, sur le célèbre artiste et photographe, le film d'horreur Passion Zéro et le drame Le Policier, Charles XVI, où est joué le fondateur de la secte Family, Charles Manson. En 2019, Matt est apparu dans le drame Official Secret, qui a été nommé pour un Saturn Award et a remporté le prix Cinéma for Peace du meilleur film politique de l'année. L'acteur n'a pas non plus abandonné le théâtre et a retrouvé sa compagne de la série Corona, Claire Foy, dans une production de la pièce Lungs. La pièce a été déplacée vers un format en ligne en 2020. La rumeur veut que la romance de Matt avec Claire soit la raison de la rupture de sa relation avec Lily James, bien que les acteurs eux-mêmes aient affirmé qu'ils étaient simplement de bons amis. En 2020, Matt Smith et Lily James ont tenté de renouer leur relation, mais ont fini par se séparer. On a parlé ensuite d'une liaison entre Matt et Lydia Clark, mais rien à part des photos de paparazzi d'une sortie commune n'a été confirmé. Entre-temps, deux films d'horreur se sont ajoutés à sa filmographie. His House et Last Night at Soho. Ce dernier mettait en vedette Anya Taylor-Joy avec qui Matt aurait eu une liaison notamment après leur promenade en bateau sur les canaux de Venise. Mais ces rumeurs n'ont pas été confirmées. En 2021, Smith apparaît dans plusieurs vidéos du groupe de rock britannique High Flying Birds, formé par l'ancien membre d'Oasis et est occupé à tourner le film fantastique Morbius. Il a déjà refusé plusieurs rôles dans des films d'action de super-héros. Mais cette fois, il souhaitait travailler avec le réalisateur Daniel Espinosa. De plus, son ancien collègue de Dr. Wu, Karen Gillan, qui joue Nebula dans le Marvel Cinematic Universe, lui a fortement conseillé d'accepter le rôle. La première mondiale de Morbius a eu lieu en mars 2022. Dès le premier week-end, le film s'est classé en tête du box-office américain. Mais il a recueilli des critiques plutôt négatives de la part des critiques de cinéma et des fans de bandes-dessinées. Le film a été qualifié d'échec, ce qui n'a pas empêché Matt Smith de toucher ses 700 000 dollars pour le rôle. En août 2022, un nouveau projet très médiatisé avec Smith, la série House of Dragons de l'univers A Song of Ice and Flame a été lancée. La série se déroule deux siècles avant Game of Thrones, avec Smith dans le rôle du dragonnier Prince Daemon Dargaryen, frère cadet du roi Viserys. Dans les premiers jours du tournage, l'acteur a été blessé alors qu'il travaillait sur une scène de combat à l'épée. Mais la compensation pour le travail dangereux peut être considérée comme une rémunération de 25 000 dollars par épisode appelée dans les médias. Les dirigeants de HBO sont si confiants dans le succès de Dragon House qu'avant la première série, le spectacle a été prolongé pour une deuxième saison et il prévoit de commencer à le tourner cette année. À 39 ans, l'acteur britannique a réussi à accumuler plusieurs rôles emblématiques et très appréciés dans son portfolio. Mais parmi ses collègues acteurs, il est plus connu pour son extrême maladresse. Une fois, il a renversé du café sur une femme, lui a acheté une autre tasse en signe d'excuse mais encore une fois, il l'a renversé. Une autre fois, il a mis un verre de jus de raisin sur sa veste qu'il avait volontairement enlevé pour ne pas l'attacher. Et lors d'un film avec des chevaux, il n'a pas suivi le conseil persistant de ne pas s'approcher des animaux, s'est assis sur le cheval et est tombé, manquant de se briser le cou. Les producteurs de projets l'impliquant ont même parié sur le temps qu'il lui faudrait pour casser un accessoire. L'acteur est maladroit depuis son enfance et jusqu'à l'âge de 4 ans, Matt attribuait ses faux pas à un ami kangourou imaginaire appelé Ro jusqu'à ce qu'il réalise que ses parents n'étaient pas si dupes que ça. En parlant de parents, la famille Smith est très unie. Après la mort du père de l'acteur en 2021, qui a vraiment touché tout le monde, pour Matt, son père était un rock, un soutien et un pilier majeur, tout comme sa mère et sa sœur. L'acteur passe souvent les week-ends chez ses parents pour aider à la maison et soutient sa grande sœur Laura dans son travail. Elle est danseuse professionnelle et a fait une tournée avec Texat. La jeune fille s'est d'ailleurs donnée pour mission depuis longtemps d'entretenir la seule et la plus chère voiture de Matt, la Vauxhall Corsa. Il a acheté cette voiture argentée à trois portes et à boîte de vitesse manuelle à l'âge de 18 ans. Il l'a conduite à l'université à des productions du National Youth Theater et même au tournage de Dr. Wu. Beaucoup de ses amis ont surnommé la voiture la grange. Mais la Corsa a connu de nombreuses aventures sans parler de plusieurs accidents où elle a été cabossée. Une fois, Matt a enlevé un rétroviseur latéral et l'a fixée avec du ruban adhésif. Puis il l'a conduit pendant quatre ans. En raison de son emploi du temps chargé, l'utilisation de la voiture est devenue peu pratique pour l'acteur. Et la voiture a finalement été vendue lors d'une vente aux enchères caritatives. Tous les bénéfices ont été versés à une organisation qui réalise les souhaits d'enfants gravement malades et organise des fêtes dans les hôpitaux et des hospices au Royaume-Uni. La fortune de Matt Smith est estimée à 9 millions de dollars. En plus des royalties d'acteurs, il a des contrats publicitaires avec le fabricant de vêtements, d'accessoires et de parfums Burberry et Apple. Il y a quelques années, il a fait la promotion de leur iPhone 12 Pro Max. Matt a acheté son appartement du nord de Londres pour 775 000 livres en 2010. L'appartement, de deux chambres à coucher, possède un salon spacieux avec un plafond en bois de près de 9 mètres et demi de haut. Il n'est pas situé dans une maison ordinaire à deux étages, mais dans une ancienne église construite au 19e siècle. Smith s'intéresse depuis longtemps à la littérature anglaise et étrangère, à la photographie et à la musique. Il joue du piano et de la guitare et collectionne les disques de musique. Au stade de la post-production se trouve un film d'horreur, Angry Actor. Et bien maintenant, l'acteur est entièrement concentré sur le travail dans la série télévisée House of the Dragon, d'autant plus que la série a démarré avec un grand succès. Au cours des six premières heures seulement, la série a atteint 2,6 millions de foyers aux États-Unis et le service de streaming de HBO Max n'a pas pu gérer la charge et s'est effondré. Avez-vous commencé à regarder la préquelle de Game of Thrones ? Partagez votre opinion dans les commentaires. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada !